Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne d'actualité InfoExpress qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Bonjour à tous et bienvenue sur InfoExpress. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du pouvoir, entre tensions politiques, ambitions géopolitiques et controverses religieuses. Que se passe-t-il vraiment entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal? L'Algérie réussira-t-elle enfin à rejoindre les BRICS? Et pourquoi la prosternation d'un jeune homme devant un poster d'Abdelmajid Tebboune suscite-t-elle tant d'indignation? Restez bien avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails. Emmanuel Macron et Gabriel Attal Une guerre froide au sommet de l'État Commençons par la scène politique française, où les tensions sont à leur comble entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Gabriel Attal, autrefois fidèle lieutenant du président, se retrouve aujourd'hui isolé et en difficulté. Depuis sa démission en juillet 2024, il attend que Macron nomme un successeur pour lui permettre de quitter Matignon. Mais ce délai inhabituellement long semble plus être le symptôme d'une fracture profonde au sein de l'exécutif qu'une simple question de timing, les signes d'une rupture irréparable. Selon Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique, ce n'est pas juste un désaccord classique entre deux têtes de l'État. Habituellement, les tensions sont mises en scène pour résoudre les problèmes et parvenir à des compromis. Mais ici, rien de tout cela. Nous sommes dans un rapport de force brut et direct, sans place pour la diplomatie. Les deux hommes ne se parlent plus, et cela montre à quel point la rupture est sérieuse et peut-être même irréversible. Les enjeux de la succession à Matignon Attal espérait secrètement que Macron le soutiendrait dans sa volonté de prendre la présidence du parti Renaissance, ce qui lui aurait permis de rebondir après son départ de Matignon. Cependant, était sans compter sur Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, qui n'a pas dit son dernier mot. Forte de soutien influent comme celui de Gérald Darmanin, elle est prête à tout pour obtenir ce poste stratégique. Macron, qui semble pencher en faveur de Borne, laisse Attal face à un défi majeur. Continuer seule et tenter de réunir autour de lui les députés qui n'ont pas oublié son soutien lors de la dissolution. Une alliance impossible? Les proches de Gabriel Attal ne se font plus d'illusions. Un de ses alliés a même déclaré « De toute façon, il soutiendrait n'importe qui contre nous ». Cette phrase illustre bien le climat de défiance qui règne entre les deux anciens alliés. Gabriel Attal va-t-il se lancer dans une bataille solitaire pour préserver son avenir politique, ou se résignera-t-il à l'échec? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, cette guerre froide au sommet de l'État pourrait bien avoir des conséquences imprévisibles. L'Algérie et les BRICS, une nouvelle tentative d'adhésion. Passons maintenant à l'Algérie, un pays qui nourrit de grandes ambitions sur la scène internationale. Depuis plusieurs années, l'Algérie souhaite intégrer le groupe des BRICS, cette alliance économique qui regroupe des puissances émergentes comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais l'histoire de cette adhésion est marquée par des rebondissements. Un rejet inattendu, mais pas définitif. En août 2023, la candidature de l'Algérie aux BRICS avait été rejetée. Un coup dur pour le président Abdelmajid Tebboune, qui a déclaré peu après que le dossier était clos. Cependant, lors du récent Forum municipal international des BRICS à Moscou, Najiba Djilali, représentante algérienne et présidente de l'Assemblée populaire de la Wilayah d'Algère, a réaffirmé l'intérêt de l'Algérie pour rejoindre cette alliance stratégique. Ce revirement suggère que le pays n'a jamais vraiment abandonné son ambition. Pourquoi l'Algérie veut-elle tant rejoindre les BRICS ? L'Algérie voit dans les BRICS une opportunité unique de renforcer sa position sur la scène mondiale. Avec ses vastes ressources énergétiques et son rôle géostratégique en Afrique du Nord, le pays a beaucoup à offrir. Rejoindre les BRICS permettrait à l'Algérie de diversifier ses partenariats économiques, d'attirer des investissements étrangers et de bénéficier d'accords commerciaux préférentiels. De plus, le pays partage avec les membres actuels des BRICS une vision commune sur la nécessité de réformer l'ordre mondial pour qu'il soit plus équitable et représentatif des économies émergentes. Le prochain sommet, une chance à saisir. Alors que le prochain sommet des BRICS est prévu pour octobre en Russie, toutes les hypothèses restent ouvertes. L'Algérie pourrait profiter de cette occasion pour convaincre les membres de l'Alliance de l'accueillir parmi eux. Avec des enjeux aussi importants, la stratégie algérienne dans les mois à venir sera décisive. Si l'adhésion est validée, ce serait un tournant majeur pour l'Algérie qui pourrait alors bénéficier d'une nouvelle dynamique économique et politique sur la scène internationale. Terminons cette vidéo avec une polémique qui fait le buzz en Algérie. Une vidéo montrant un jeune homme se prosternant devant un poster géant d'Abdelmajid Tebboune, candidat à l'élection présidentielle, a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et bien au-delà. Dans cette vidéo, le jeune homme apparaît torse nu après avoir retiré son T-shirt et se prosterne avec ferveur devant l'affiche du président candidat. Il prononce des paroles exaltées en l'honneur de Tebboune, comparant même sa vigilance sur le pays à celle des martyrs algériens morts pour le drapeau. Cette scène, qui pourrait sembler à première vue un acte de soutien passionné, a pris une tournure bien plus sérieuse et controversée en raison de la dimension religieuse du geste. Dans l'islam, la prosternation est un acte sacré, réservé exclusivement à Dieu. Utiliser ce rituel dans un contexte politique a immédiatement suscité une levée de boucliers parmi les citoyens. Ce geste rappelle également une scène similaire où des partisans avaient rendu un hommage controversé à un poste de bouteflika, alors gravement malade. Les Algériens y voient un dangereux mélange des registres spirituels et politiques qui ne peuvent être tolérés. Face à l'ampleur de la polémique, la direction de campagne d'Abdelmajid Tebboune a réagi rapidement et fermement. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, elle a exprimé son étonnement et son désaveu total de ce genre de pratiques. Le communiqué rappelle que ce type de comportement est non seulement inacceptable, mais aussi en totale contradiction avec les valeurs que défend Tebboune. La campagne a appelé les partisans du candidat à faire preuve de discernement et à adopter un comportement respectueux des valeurs religieuses et républicaines. Cette affaire pourrait bien avoir des répercussions sur la campagne présidentielle de Tebboune. En dépit de sa condamnation rapide, cet incident pourrait éroder la crédibilité du candidat auprès d'une partie de l'électorat, sensible à la séparation stricte entre la religion et la politique. Reste à voir si cet événement influencera le vote lors de la prochaine élection présidentielle, prévue pour le 7 septembre. Voilà pour cette analyse détaillée des événements qui secouent la scène politique en France et en Algérie. Que ce soit la guerre froide entre Macron et Attal, l'ambition de l'Algérie de rejoindre les BRICS, ou la controverse autour de Tebboune, ces sujets montrent à quel point la politique peut être complexe et passionnée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à InfoExpress et de partager votre opinion dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'analyse de l'actualité mondiale. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501